Dans le cadre de ces activités durant les vacances parlementaires, l'honorable Johnny Fambé, élu de la circonscription de la Lukunga, a effectué une visite officielle au grand chantier de construction de la Kinshasa Arena. Ce projet ambitieux, soutenu par l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, vise à doter la population congolaise d'un véritable bijou national capable d'accueillir plus de 20 000 personnes pour divers événements sportifs et culturels. Lors de sa visite, l'honorable Fambé s'est dit impressionné par la rapidité des travaux depuis leur lancement 2023. Cependant, il a également été informé de l'arrêt de travaux qui perdure depuis plus d'un mois et demi. Face à cette situation préoccupante, il a promis de se battre pour relancer le chantier et a exprimé son engagement à saisir toutes les autorités compétentes afin de trouver une solution rapide à ce blocage. Merci. Par un son de cloche, je n'ai pas hésité de descendre dans ces grands édifices pour m'imprégner de la situation et de l'état d'avancement de travaux. Il m'avait été demandé par nos populations environnantes que je puisse venir m'imprégner de la situation de ce bâtiment, Arena Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cessation de travaux. Je suis descendu, j'ai échangé avec le responsable qui s'y trouve. Nous avons évoqué toutes les questions et je leur ai promis de m'engager pour trouver des solutions adaptées, appropriées, pour que les travaux puissent se remettre et débuter le mois prochain. C'est dans ces contextes que nous nous sommes retrouvés ici, que nous avons échangé. Et je promets que tous ceux qui vont entraver les travaux d'avancement de cet édifice me trouveront dans leur chemin. Merci. Cadre du mouvement de libération du Congo MLC, l'honorable Johnny Fambé a en outre souligné l'importance d'éveiller au bien-être du personnel travaillant sur le chantier. Il a promis de suivre de près les conditions financières, médicales et autres avantages liés à leur emploi. Je vous recommande vivement de bien traiter les personnels. C'est la priorité de vivre. Respecter leur travail. Payer les heures supplémentaires. Nous sommes là pour veiller scrupuleusement au bien-être de nos populations. C'est l'agence congolaise des grands travaux, le maître d'ouvrage délégué du projet à Réna, 20 000 places de Kinshasa. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli l'honorable John Fambé, qui est venu en patriote, réconforté, surveillé évidemment, et se rendre compte de l'évolution des travaux sur place. Nous avons eu à nous mettre à la disposition de l'honorable pour évidemment répondre aux différentes préoccupations dont il a fait montre et nous assurant encore une fois de la disponibilité de l'agence de grands travaux comme toujours à tenir de main de maître les différents chantiers dont il a vocation, dont il a entre les mains. Par rapport à toutes les préoccupations évoquées par l'honorable, nous espérons que sa visite n'est pas la dernière et que prochainement, nous le recevrons avec moins d'inquiétude et un peu plus d'évolution par rapport au rythme des travaux. Merci. Cette visite démontre l'engagement de l'honorable John Fambé envers le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Avant de visiter l'aréna de Kishasa, John Fambé avait déjà effectué plusieurs descentes de terrain. Récemment, et dans le cadre des vacances parlementaires toujours, il avait visité les routes de la commune de Baroumbou ou encore les têtes d'érosion qui menacent la population des Mitendis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada